Musique Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver toujours le dimanche 23, août 2020, 22h, 26h du Québec, chers amis, êtes-vous prêts pour une grosse nouvelle, une nouvelle effrayante, une de plus en 2020, comme si on avait besoin de ça, puis imaginez-vous, 2020, on pourrait même dire les quatre dernières années, le mandat de Donald Trump, nous en est beaucoup, beaucoup, beaucoup de spinage, comme on dit, et là on est encore en train de spinner, imaginez-vous, il faut toujours qu'il y ait une fin à tout, si c'était vraiment la présidence, comme le disait Michael Moore dans ses derniers documents, documentaires, Donald Trump, le 45e président, ce sera le dernier. Imaginez-vous qu'on nous annonce, ou on nous apprend, ou on nous prédit, l'indépendant, qu'un astéoride pourrait toucher Terre le 2 novembre, la veille des élections, imaginez-vous, c'est tout ce qui nous manquait, ok? L'astéoride 2018 VP1, à rendez-vous avec la Terre, le 2 novembre. Ce samedi, les médias américains sont en surchauffe à cause d'un astéoride qui pourrait entrer dans notre atmosphère le 2 novembre, imaginez-vous, à la veille de l'élection américaine, comme un symbole. Tout d'abord, qu'on se rassure, l'astéoride qui fera disparaître la vie sur Terre, à l'image de celui qui a causé la fin des dinosaures, n'est pas en phase d'approche avant des millénaires. Mais ce qui agite essentiellement les médias américains ce samedi, c'est la date à laquelle un astéoride pourrait rentrer dans l'atmosphère et finir sa course sur Terre, découvert en 2018, l'objet céleste appelé 2018 VP1 pourrait en effet s'écraser sur Terre, le 2, imaginez-vous, le 2 novembre 2020, soit 24 heures avant les élections américaines qui s'annoncent être les plus agitées de l'histoire. Donc imaginez l'angoisse initiale des gens. De quoi alimenter toutes les spéculations outre-Atlantique et rajouter un brin de stress au cours d'une année 2020 bien chargée en événements hors du commun. L'actrice américaine Halisa Milano a même ironisé sur cette perspective sur son compte Twitter ce samedi soir. « Ok, j'avais un astéoride, j'avais » et elle écrit « Un astéoride pourrait frapper la Terre sur mon bingo de l'année 2020, mais la veille des élections, allons-y. » Ces dernières heures, le Center for Near Earth Object Studies du Jet Propulsion Laboratory de la NASA a en effet affiné ses calculs et précisé la date à laquelle 2018 VP1 devrait se rapprocher de la Terre. De petite taille, 2 m sur 91 cm et pesant 15 kg, l'astéoride ne devrait pas faire de mal à grand monde s'il s'approche de la Terre. En juin dernier, l'Agence spatiale européenne avait estimé que l'astéoride avait une chance sur 193 de finir sa course sur Terre pendant novembre, avait-elle alors précisé « Elle a désormais une chance sur 240. » Il y a une petite animation, je vous laisserai le lien dans la boîte de description de cet article-là. « En raison de sa forme, si l'astéoride venait à entrer dans l'atmosphère et se désintégrerait probablement, tout au plus, les terriens y verront une étoile filante. Joe Biden ou Donald Trump y verront, eux, sans doute, un signe venu d'ailleurs. De leur victoire à venir, ils feront un vœu. On ne sait ce qui fait finalement le plus peur, l'astéoride ou l'élection américaine. Vraiment une bonne façon humoristique de terminer cette histoire-là. Mais avant de la terminer totalement, juste pour vous montrer comment des fois la NASA peut en manquer un ou deux, bien imaginez-vous que dimanche dernier, dimanche dernier, et oui, juste pour ajouter un petit peu de stress à cette histoire-là, un astéoride de la taille d'une voiture nouvellement découvert est venu faire un survol, c'était le survol le plus proche de la Terre, sans toucher notre planète, et ça a même pris la NASA par surprise. On peut voir ici, qu'est-ce qui est arrivé. L'astéoride effectue le survol le plus proche de la Terre enregistrée, la NASA ne l'a pas vu venir. Le dimanche 16 août 2020, l'astéoride initialement indiscuté ZTFODXQ, et maintenant officiellement connu des astronomes sous le nom de 20QG, a plongé vers la Terre à seulement 2950 kilomètres, ça c'est comme prendre une marche en allant à l'épicerie, c'est vraiment proche. Cela donne à 2020QG le titre de survol d'astéoride le plus proche jamais enregistré, et qui ne s'est pas terminé avec la disparition de la roche spatiale. C'est l'astéoride le plus proche, connu, et sans impact, ont déclaré des responsables de la NASA, qui ne l'a pas vu venir. Le survol rapproché a également été rapide, alors que 2020 a plongé près de la Terre à une vitesse fulgurante de 27 600 000 à l'heure, soit 44 400 km heure, l'objet, à peu près de la taille d'une voiture compacte, était peut-être d'environ 3 à 6 mètres de diamètre. Et ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que la NASA n'a pas pu le détecter, il ne l'a pas vu venir, et ça c'est vraiment, vraiment très inquiétant. Donc, et oui, chers amis, et maintenant, un astéoride sur Terre le 2 novembre, la veille des élections, 2020 n'a pas fini de nous stresser. C'est vraiment juste le milieu de l'année, ou presque, un petit peu plus, 23 août 2020, 22h32, heure du Québec, bonne nuit, on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501